Je suis Nicole El-Karoui, je suis professeure émérite à Sorbonne Université, mais qui était plus connue dans le temps par Paris 6 Universités, et en mathématiques appliquées, et plus spécialement en probabilité. Je suis nancéenne d'une famille protestante, c'est important parce que ça donnait beaucoup de liberté aux femmes d'apprendre et des choses comme ça. Et j'ai eu une scolarité très standard, mais il y a assez longtemps, au lycée de filles, dans lequel on sélectionnait les élèves par leur capacité littéraire. Et donc, j'ai fait du français latin grec et de l'allemand. En terminale, ce qui me passionnait, c'était à philo. D'ailleurs, les mathématiques étaient très embêtantes, il faut quand même être honnête. Et donc, malgré tout, je me suis dit, entre faire des devoirs de philo de six heures, ou des devoirs de maths de six heures, qu'est-ce que tu préfères ? Et finalement, les maths l'ont emporté. Et donc, je suis rentrée en classe préparatoire au lycée de garçons, 45 garçons, trois filles de ma classe d'ailleurs, de l'autre lycée. C'était quand même assez sportif. Et bon, il fallait encaisser. D'autant plus que j'avais un frère dans la classe, ça a toujours été un peu compliqué. Et là, alors, j'ai eu la révélation des mathématiques. Ça a vraiment ouvert un univers. Donc, c'était le début de ce qu'on appelait les maths modernes. Et après, j'ai été dans une filière où j'ai passé les concours et j'ai été reçue à l'école normale supérieure de jeunes filles, qui étaient le pendant de la rue du Hume. C'était une école normale de filles, mais on était en collaboration énorme, enfin, quotidienne, avec nos camarades des promotions de la rue du Hume, qui nous expliquaient quand même généreusement que comme on était des filles, on n'était pas capable de faire des vraies mathématiques. Donc ça, ça a été un discours lancinant de toute ma carrière. Sauf que 64, ça se termine en 68. 68, c'est quand même une période assez dynamique dans le milieu étudiant. D'abord, on se casse... Enfin, il y a des manifestations tous les soirs assez violentes. Bon, et c'est la période où je fais un DEA, un Master 2, comme on dit maintenant, et où je découvre, en fait, grâce au professeur Neveu, un cours de probabilité qui était basé sur une idée ancienne de Kolmogorov, un probabiliste russe très célèbre et très fort, et qui disait que le hasard, ça se mesure. Et ça, pour moi, ça a été une révolution parce que moi, j'aimais bien les mathématiques, mais j'y croyais pas trop, quand même. J'aimais bien la phase déduction, on savait exactement ce qu'on faisait, mais je pensais pas que les mathématiques allaient expliquer le monde. Il fallait du doute un petit peu autour de ça. Et donc, cette histoire, le hasard, ça se mesure. Il y avait à la fois le hasard, on sait pas trop ce que c'est, la mesure, la théorie de la mesure, dans les locaux d'où nous sommes aujourd'hui, Lebeg et autres, avaient contribué à définir une vraie théorie mathématique. Et donc, tout était jumelé dans un processus autour des probabilités qui avaient déjà pas mal évolué scientifiquement dans le monde. Et là, ça a été le coup de foudre au sens où, pour moi, c'était évident que si je devais faire des mathématiques, ce serait là-dedans. En 68, à la fin de l'école normale, se pose la question de ce qu'on va faire. Et on me propose, enfin, je demande si je peux faire une thèse en probabilité, et on me propose un poste à Orsay d'assistant. Alors, il faut savoir que la structure était un peu différente de maintenant, on n'avait pas vraiment de bourse de thèse, mais on était tout de suite recrutés. Et là, il y a quand même la grande interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire aller faire de la recherche ? On a une vraie idée de ce que c'est qu'un prof, un enseignant, des gens qui aiment leur métier, qui font des trucs superbes. Mais être chercheur soi-même, quand on est une fille en plus, quand même, on vous explique qu'a priori, je n'ai pas armé pour, c'est une vraie question. Et là, j'ai eu une chance absolument incroyable, c'est-à-dire qu'en probabilité, on m'avait donné un article à lire qui était difficile, et j'ai des camarades et des collègues qui étaient aussi à Orsay qui m'ont dit, on va essayer de le lire ensemble parce que nous, ça nous intéresse, etc. Et ça a été le début d'une collaboration en recherche extraordinaire où on a travaillé, mais c'est très exceptionnel, tous les jours, de 9 heures du matin à 6 heures du soir, tous ensemble, autour d'un tableau, enfin, avec des discussions incroyables. Et peut-être là, c'est resté les meilleurs souvenirs de ma vie de chercheur, ce que j'ai toujours essayé de reproduire. Mais la chose la plus importante, c'était de découvrir qu'en fait, on était des individus différents. On faisait des mathématiques de manière différente, et cette diversité était incroyable quand on était trois parce que c'était vraiment le ping-pong sur les idées, mais en tout cas, le genre n'avait rien à voir. Et ça, ça a été extrêmement important pour moi parce que j'ai pris de l'assurance à ce moment-là par rapport à mes capacités de chercheur, ce qui n'était pas du tout évident. Donc, ensuite, une fois qu'on a passé notre thèse, la logique, c'est de devenir professeur. À cette époque, dans la foulée des événements de 68 et de l'ouverture de l'université, il manquait beaucoup d'enseignants, en fait, et de professeurs en mathématiques. Et donc, on a été recrutés très jeunes. Moi, j'ai été nommée professeure au Mans. Je suis restée pendant 7-8 ans. Donc, on a commencé la seconde carrière d'enseignant-chercheur ou de professeur-chercheur, dans lequel on avait aussi à organiser la recherche, encadrer des jeunes sur ces voies et donner le goût de la création et de l'apprentissage parce que la recherche ne va pas sans un travail énorme. La première professe, j'étais professeure à l'Université du Maine, au département de mathématiques. Il n'y avait pas du tout de probabilités. Et donc, j'ai essayé de créer un lien entre cette université, qui était petite, qui se crée, et le laboratoire de probabilités de Paris VI, qui était une structure déjà plus assise avec beaucoup de gens seniors, de manière à ce que, si je devais quitter le Mans, ils puissent rester en contact avec ce laboratoire de recherche et qu'il n'y ait pas une rupture décisive comme ça se passait souvent auparavant. Et en fait, après quelques années, je reviens sur Paris. Il faut dire que j'ai quatre enfants et que, quand même, d'aller enseigner au Mans, c'était un peu compliqué. Et donc, je suis nommée responsable des études dans l'école normale de Fontenay-aux-Roses, qui était une expérience complètement différente parce que ce n'était pas l'université, c'était une petite structure. Et là, il fallait... C'était passionnant, il fallait s'intéresser beaucoup aux élèves. Les jeunes filles, elles avaient quand même beaucoup besoin qu'on les rassure en leur disant que ce n'est pas parce qu'elles faisaient des maths qu'elles n'auraient pas de mari ou d'enfants ou des choses comme ça que j'en étais la preuve. Enfin, j'en étais la preuve, on ne va pas exagérer. Mais voilà, c'était surtout ça, les grandes questions. Et donc, en fait, on vit un grand bouleversement puisqu'en 1981, on passe le régime Mitterrand et la ministre des Droits de la Femme décide de rendre les écoles normales supérieures de réunir les écoles de filles et de garçons et de rendre les écoles normales supérieures mixtes. Le résultat pour Fontenay-Saint-Cloud à cette époque-là était catastrophique puisque je suis passée de 17 filles à 17 garçons en 1981 et que ça a été le début de la dégringolade du nombre de filles dans les structures universitaires, en fait, d'enseignement supérieur. On va en même temps voir l'ouverture de l'enseignement secondaire de manière beaucoup plus systématique vers les jeunes filles. Elles font des maths et les maths deviennent un moyen de sélection. Ce n'était pas le cas dans ma période à moi. et malgré tout, les filles désertent les domaines des sciences dures. Elles ont peu de modèles et pourquoi exactement, je ne sais pas. Il y a eu une période intermédiaire où, à l'université ou en recherche, les filles ont fait plutôt des maths à pli parce que les garçons y allaient moins volontiers. Les probabilités avaient très mauvaise réputation à l'époque et il a fallu attendre une médaille filles dans les probabilités pour que ce soit devenu une branche noble des mathématiques. Mais ça, c'est très culturel. Il faut quand même dire que la marque culturelle des mathématiques en France est très marquée par l'école normale supérieure de la rue d'Une, plus que par l'école polytechnique, et elle est quand même très, comment dire, centrée sur les garçons, sur leurs critères, etc. comme les classes préparatoires. Il n'y a pas eu de réflexion réelle sur la manière de sélectionner des jeunes filles qui voulaient faire des mathématiques. Mon expérience de Fontenay, c'était qu'il y avait une telle différence de maturité entre des jeunes filles de 20 ans et des garçons de 20 ans, puisque j'ai vécu l'expérience, c'est que, manifestement, les filles, en théorie, il faudrait les sélectionner plutôt si on voulait leur faire faire de la compétition de haut niveau. Mais la réflexion est nulle. En ce moment, on a un déficit criant de jeunes filles qui fassent des sciences dures. Là, je voulais quand même faire un peu un appel, et c'est un peu mon dada, on va dire, en ce moment, mais en fait, la loi a changé. Elle impose aux entreprises d'avoir un minimum, de montrer qu'elles recrutent à un certain niveau des jeunes femmes. Et en fait, ça a quand même eu un impact. Sauf que là, François, elles me disent, « Bah Nicole, tu es bien gentille, mais les jeunes femmes, où est-ce qu'elles sont ? » Et donc, il faut vraiment que nos jeunes filles ou nos filles prennent conscience qu'en fait, elles ont une période tout à fait exceptionnelle qui s'ouvre devant elles dans les sciences dures. Alors, j'appelle maths physique, un peu la biologie. Et la France est l'un des pays du monde où cette formation est reconnue comme étant d'extrêmement grande qualité. Les classes préparatoires y sont pour quelque chose. Et par exemple, plusieurs centres, Google et ailleurs, viennent réétablir des centres de recherche de haut niveau en France pour cette raison, autour de la formation mathématique, mais plus généralement de la formation scientifique de base. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeunes filles n'ont jamais eu une telle liberté de négocier leur poste dans le monde professionnel. Il n'y a pas à avoir peur. On peut maintenant, le monde est tolérant, il faut construire ensemble. Mon expérience avec mes deux camarades était tellement prodigieuse que ça, c'est possible de le faire. Et il faut que les filles se battent pour que ça se fasse. Maintenant, il y a vraiment, la balle est dans leur camp d'une certaine manière. sauf que prenez les options maths en seconde ou en première pour avoir le bagage. Quel est le meilleur souvenir que je peux avoir de cette longue carrière ? D'abord, il reste cette thèse A3 qui a été quand même une expérience incroyable et assez orthogonal à l'ambiance des mathématiques. Ensuite, je vais dire, le meilleur souvenir, c'est le regard de quelques étudiants qui vous disent que vous avez changé leur vie en fait. Par nature, j'aime bien bouger un peu, renouveler l'expérience, etc. Et je voulais juste citer une remarque d'un de mes amis, homme, qui disait qu'après la naissance de chaque enfant, il s'était senti une énergie renouvelée pour aller explorer, en recherche des voies nouvelles, etc. Bon, comme j'en ai fait cinq, ça a donné la nécessité de se renouveler beaucoup. Et fondamentalement, je viens d'une famille nombreuse. Mon mari vient d'une famille nombreuse. Moi, j'avais vitalement besoin d'avoir un contrepoids qui était les enfants. Moi, j'ai compartimenté ma vie. Donc, quand j'étais à la fac, j'étais à fac. Et si on me dérangeait pour les enfants quand il n'y avait pas de raison, j'étais de très mauvaise humeur. Les enfants allaient à la crèche, ils ont été à l'école. Enfin, ils ont suivi les filières habituelles de ce que fournit la France. Mes collègues femmes allemandes, elles n'ont rien de tout ça. Et même maintenant, c'est toujours zéro. Et donc, les choses... Mais quand j'étais avec les enfants, j'étais avec les enfants, à 100%. Et donc, nous, en plus, on a le fait que mon mari est d'une autre culture. Et donc, c'était normal qu'il connaisse cette autre culture. Et je ne sais pas, c'était très gai. Et pour moi, c'était structurel. C'est-à-dire, sans cette dimension-là, d'abord, je me serais ennuyée en maths. Et puis, finalement, c'est un peu ce qu'évoque mon collègue Mizar. À chaque enfant, on repart. Moi, je ne m'en étais pas rendue compte. Bon, et j'ai regardé et j'ai vu que ça s'était vraiment passé comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est vital. J'ai regardé. J'ai regardé. 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501